Salut à tous ! Si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite clochette qui est à côté. Aujourd'hui nous allons découvrir une plante qui fait des fleurs minuscules, tellement petites qu'on ne fait même pas attention à ces fleurs, et pourtant elle a toute sa place dans le jardin. C'est parti ! Aujourd'hui je vais vous présenter la véronique de Perse, mais toutes les véroniques sont bienvenues dans le jardin. C'est une plante annuelle herbacée qui fleurit presque toute l'année, qui peut mesurer entre 10 et 40 cm de haut. C'est une des véroniques les plus communes que l'on peut trouver dans les jardins, dans les champs, dans les décombres, sur les bords de chemin, etc. En fait, partout où elle pourra se faire une petite place au soleil, avec un sol riche en nutriments. La véronique de Perse se caractérise en partie avec ses tiges partiellement couchées, couvertes de poils et qui émettent des racines au nœud. Les tiges généralement elles sont rougeâtres. Les feuilles sont de forme ovale, velue et dentée, et opposées. Les boutons fleuraux sont toujours solitaires et se forment à l'extrémité de la tige. Les fleurs font généralement entre 8 et 13 mm de diamètre. On une corolle à 4 pétales bleu ciel, voire bleu azur, avec des stris foncés et un cœur blanc jaunâtre. Les fruits sont des capsules pubescentes et aplaties qui s'ouvrent par temps humide. Cette plante va se multiplier par la pluie qui va libérer les graines, mais aussi par les fourmis en transportant les graines à la fourmilière. Personnellement, j'allais se pousser un peu où elle veut et si elle prend trop de place, il suffit de l'arracher tout simplement. Le système racinaire n'est pas très important. Cette plante c'est un plus pour le jardin puisqu'elle est très mélifère. C'est très apprécié des pollinisateurs et en plus c'est un excellent couvre-sol. Concernant ces usages, on peut manger les feuilles, les fleurs, les tiges crues en salade pour décorer les plats. On peut aussi l'inclure dans la préparation d'infusions. Du côté médicinal, c'est pas trop ça. Contrairement à sa cousine Véronique officinale, elle n'aurait aucune vertu médicinale, en tout cas prouvée. Mais bon, elle se mange, elle nourrit les pollinisateurs et elle fait un excellent couvre-sol. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. La semaine prochaine, je vais parler plantes toxiques. Oui, pourquoi toujours parler des plantes qui se mangent ? Il y a aussi des plantes toxiques. Mettez un pouce bleu. Il fait froid, ça décoiffe. Mettez un pouce bleu. Partagez la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle sera utile à des gens. Et on se retrouve très vite sur l'Instant Biodiv. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada